Mon parcours ne ressemble pas du tout à ce que je pensais que ça allait être quand j'avais 16 ans, 17 ans. Je m'appelle Graham Fox. Aujourd'hui, je suis le président d'un organisme qui s'appelle l'Institut de recherche en politique publique, qui est un groupe qui fait de la recherche sur les grands enjeux qui préoccupent nos gouvernements. Comme président directeur général, c'est ma responsabilité de veiller à ce que l'Institut remplisse sa mission. Alors, il y a des choses super intéressantes comme donner l'orientation à nos programmes de recherche, décider qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a aussi les choses plus anodines, comme s'assurer que les gens sont payés, sont payés à l'heure, que le ménage est fait, que le bureau fonctionne bien. Je n'ai jamais eu un plan de carrière de dire « dans 10 ans, je me vois à telle place ». Depuis que j'ai quitté l'université, quand j'ai fini mon bac, j'ai eu 11 emplois en 23 ans. Et celui-ci, je l'occupe depuis 8 ans. Alors, avant ça, je me suis promené beaucoup. Les gens qui me connaissent ne me croient pas quand je le dis, mais je suis en fait quelqu'un de très introverti. Et puis, je n'aime pas être dans les photos, je n'aime pas vraiment parler de moi. Mais j'ai zéro problème à animer une équipe, à animer une discussion de groupe, à donner un discours, à donner une formation. Puis il y a beaucoup de ça qui viennent de l'expérience d'être dans un auditorium, puis de monter une pièce de théâtre. Mon éveil politique, c'est fait par la langue. De devenir militant pour le fait français en Ontario, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'action politique. L'ancien commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, avant de devenir commissaire, a écrit un livre qui s'appelle « Sorry, I don't speak French ». Et à un moment donné, dans le livre, il dit « On ne dirait jamais d'un ingénieur, c'est un excellent ingénieur, too bad about the math ». Alors pourquoi est-ce qu'on permet aux gens de graduer en administration publique, en sciences politiques, sans leur dire que c'est important d'apprendre l'autre langue officielle du pays? Mais la personne qui est capable d'arriver tout de suite en disant « Pas juste que je parle les deux langues, je comprends les deux réalités ». C'est un atout que tu ne peux pas apprendre sur le tas quand tu es à la veille d'un processus d'embauche. On met beaucoup de pression sur les jeunes qui terminent leur secondaire, puis on crée cette impression-là que quand tu remplis ton formulaire, puis que tu coches une boîte, qu'une fois qu'elle est cochée, c'est tout. Tu es là-dedans, puis tu ne peux pas changer d'idée. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont terminé un programme qui n'était pas celui avec lequel ils ont commencé. Donc c'est correct. Prends-là la décision, sois à l'aise avec ça, puis ne t'inquiète pas si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas ce que tu pensais. On peut reprendre. On peut reprendre. Sous-titrage ST' 501